Contre-attaque, s'orchestre autour de Lachecot. Lachecot lance ses comptes. Dans un angle restreint, Lachecot qui surprend Gabriel Robert à rond de Fortin. Confusion entre Fortin et Fredette, mais Véraud n'a pu en profiter. L'attaque se poursuit, Véraud est seul et lance ses comptes! Ce n'est pas Véraud, c'est plutôt Xavier Fignon. Véraud est rentré au vent. Alors Joyeux en attaque le long du flanc gauche. Veux déborder Fredette, remet devant à personne pour compléter. Perdu cependant et quel arrêt de la part de Lavallée sur un tir sans avertissement. Gilles le long de la ligne bleue à Jacob Mathieu. Mathieu s'approche. Lancez contre! Jacob Mathieu! Il est marqué en avantage, un numérique par le numéro 81. Et si Gabriel Robert aurait aimé revoir le but des 5 maiées, le tir. A mise en échec à Guilard, qui ne l'a jamais vu venir. Ça permet une attaque en surnombre. Et quel arrêt de Robert! Pour déplacement gauche-droite. Contre Fortin. Fortin a fait dévier parfaitement Filet. Et ce sera la sortie de William Dumoulin. Dumoulin à Filion-Belfin. Et le but! William Dumoulin, je vais te dire qu'il ne l'avait pas encore marqué. Troisième but sans riposte depuis le début de la deuxième période. Et c'est 3. Dans la dernière séquence, Simon Maltec fait dévier dans le filet protecteur. Alors là, c'est Annick qui maintient une... Après trois matchs, il a... Oh! Quel jeu d'Aguilard qui vient bloquer! Tiens! À Loshko, à Godette. Amassé, redonne à Godette. Il casse son bâton en voulant tirer du poignet. Et Godiot va mettre un terme au match en marquant dans un filet désert. Avec 33 secondes à faire, l'Océanique va remporter sa première victoire de la saison. Les Saguenayens vont subir une cinquième défaite consécutive en temps réglementaire. 4 à 1 la marque maintenant. Merci. Merci.